Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo donc je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé ça doit faire bientôt deux mois un mois et demi, deux mois, quelque chose comme ça mais j'ai eu d'excellentes raisons comme je vous ai expliqué en fait je suis en pleine file donc dans la procréation médicalement assistée à cause de ma maladie pour avoir un bébé tout simplement et donc ça me prend énormément de temps et beaucoup beaucoup d'énergie donc voilà, veuillez m'excuser pour ça de toute façon je vous avais prévenu que ça allait être un petit peu stretch au niveau des vidéos pour info, les films ne sont pas encore terminés je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai un petit peu plus et voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à ma FAQ que j'avais lancée juste avant je crois que c'était au mois de février ou mars, quelque chose comme ça donc c'est parti alors, donc première question quel âge as-tu ? donc j'ai 22 ans je suis née le 2 juillet 1992 donc je vais bientôt avoir 23 quel est ton métier ? donc actuellement je ne travaille pas pourquoi ? parce que voilà étant donné que j'ai en fait je suis tombée malade etc et je me consacre beaucoup en fait à ma maladie et au FIV pour l'instant en tout cas mais je compte reprendre le travail bien sûr dès que je le pourrai et quel est ton métier ? en fait j'ai un BEP carrière sanitaire et social donc c'est tout ce qui se touche la petite enfance et voilà donc mon métier avant c'était nourrice à domicile et j'ai également travaillé en tant que secrétaire en auto-école troisième question comment et quand as-tu rencontré Nara ? donc Nara de la chaîne Nara Makeup si tu passes par là je te fais de gros bisous donc je l'ai rencontré tout simplement sur Youtube via ma vidéo ma première vidéo sur l'endométriose il me semble elle m'avait posté en fait un petit message et puis de là en fait c'est parti une belle amitié d'ailleurs qui continue et qui continuera j'espère assez longtemps et voilà donc c'est parti de là quatrième question comptes-tu faire un meet-up ou une tournée meet-up ? pour l'instant ce n'est pas prévu parce que bah en fait vu que je viens de débuter je me dis que c'est encore assez tôt de faire un meet-up après pourquoi pas faire des lives des lives directement sur Youtube avec vous pour que je puisse répondre à certaines questions que je puisse discuter avec vous échanger etc en tout cas si ça vous intéresse les lives n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et j'essaierai d'organiser ça bientôt bon je vais éviter de faire 5ème 6ème 7ème question parce que sinon je n'ai pas fini tes autres passions en dehors de Youtube mes autres passions en dehors de Youtube bah je sais que je me suis lancée il y a 2 ans dans dans le nail art mais c'est vraiment comment dire j'essaye enfin je fais je pose des capsules en gel UV juste pour le fun sur moi-même et sur mes soeurs et sur quelques-unes de mes amis mais après ça j'aime bien le faire sur les autres sur moi c'est autre chose mais après mes autres passions de Youtube je n'en ai pas forcément je n'en ai pas dans 5 ans tu t'imagines avec plus d'abonnés mariés enfin fini Youtube dans 5 ans j'imagine avec des enfants oui mariés j'espère on verra en tout cas je sais que je suis dans l'optique où j'ai des enfants j'ai un mari enfin je suis mariée etc donc voilà fini Youtube j'espère pas franchement j'espère vraiment continuer d'ici là parce que ça me plaît tout simplement donc ça reste une passion comme une autre ta première vidéo ratée ouh ma première vidéo ratée alors il y en a eu pas mal que je n'ai jamais posté en fait tout simplement par exemple bah juste avant de vous quitter il y a un mois et demi de ça j'avais tourné un Get With You With Me mais je ne l'ai pas posté parce que je je sais pas ça me plaisait pas et moi quand je fais une vidéo qui ne me plaît pas je ne la poste pas tout simplement et puis je décide de la refaire à un autre moment donc ma première vidéo ratée je ne saurais pas vous dire mais il y en a eu enfin il y en a eu quand même penses-tu aller à l'île de la réunion un jour alors oui j'espère étant donné mes origines est-ce que tu vas nous présenter ta famille dans des vidéos donc par contre j'ai pas très bien compris cette question ma famille et c'est c'est pas que c'est pas prévu c'est que j'en avais déjà discuté pourquoi pas faire des tags etc mais c'est assez compliqué parce qu'elles habitent en Normandie et moi je suis dans les Yvelines donc c'est assez compliqué quand même de trouver du temps pour les voir et pour se poser faire une vidéo etc parce que quand on se voit c'est vraiment pour se retrouver ensemble et pas pour faire des vidéos donc je ne sais pas encore peut-être ça viendra sûrement je pense mais pas pour le moment et puis après le reste mon copain je pense que je pense que non en tout cas c'est pas prévu et voilà comment fais-tu pour t'organiser entre tes vidéos et tes autres occupations bah écoutez j'ai pas forcément d'organisation moi je fais au feeling voilà quand je décide de faire une vidéo le matin je me lève je me dis tiens aujourd'hui je vais faire ça je vais faire ça et bah je le fais tout simplement et après c'est vraiment quand j'ai du temps et quand j'en ai envie aussi et au niveau de mon organisation pour les vidéos je note en fait tout sur mon téléphone donc dans le bloc-notes les idées de vidéos etc et après c'est à moi après je vois là un jour je me lève je me dis tiens aujourd'hui je vais faire ça et puis voilà c'est pas forcément d'organisation je vais vraiment au feeling ensuite ta marque de maquillage pas cher préféré donc ma marque de maquillage pas cher préféré je dirais bah en fait au départ j'aurais dit L'Oréal mais L'Oréal je sais que j'ai pas beaucoup de maquillage j'ai pas beaucoup de maquillage en fait de cette marque là et en ce moment je suis à fond sur la marque Essence Essence pourquoi ? parce que déjà je porte un crayon à lèvres que j'adore je ne fais que de le mettre et là je commence à faire ma petite collection de crayons à lèvres de chez Essence donc pour moi ça serait la marque Essence qui n'est absolument pas cher du tout ensuite ta marque de maquillage favorite bah je pense que ça rejoint un petit peu la question précédente ma marque de maquillage favorite j'ai pas forcément de maquillage enfin de marque de maquillage favorite je vais vraiment en fait au produit qui me plaît quoi la marque je m'en fous voilà j'ai pas forcément de marque préférée combien possèdes-tu de rouge à lèvres ? alors là je sais pas un tout petit je pense que je dois avoir un tout petit peu plus de 10 10 rouges à lèvres j'en mets sur les 10 je dois en mettre 5 ou 6 quelque chose comme ça enfin je sais pas je sais pas mais de toute façon je pense qu'un jour j'essaierai de vous faire un round tour ou une vidéo sur mes rouges à lèvres pourquoi pas je ne sais pas encore je verrai bien top 3 de tes youtubeuses favorites donc en fait si vous voulez là j'ai noté mes youtubeuses que je regarde assez fréquemment donc mais mais je peux pas dire que c'est mes enfin je sais pas il y en a beaucoup mais en tout cas celle-ci c'est celle que je regarde le plus donc en premier ça serait Elsa Makeup elle par contre c'est le top le top 1 franchement j'adore ce qu'elle fait donc je regarde toutes ses vidéos y compris ses vlogs Noemi Makeup Touch j'adore sa personnalité et en troisième en troisième en fait je savais pas du tout qui mettre parce que vraiment les deux principales youtubeuses que je regarde c'est Elsa Makeup et Noemi Makeup Touch donc la troisième j'aurais dit Sanana c'est 2106 mais ça dépend des vidéos en fait donc voilà voilà pour top 3 des youtubeuses favorites avant dernière question as-tu déjà skié je sais pas non sûrement quand j'étais petite oui il me semble que oui quand j'étais petite mais j'en ai absolument pas le souvenir et par contre depuis je n'ai je n'ai pas j'ai pas mis un pied en fait en vacances de ski voilà et puis la neige c'est pas trop mon truc en fait donc je préfère enfin je sais pas j'ai peur tout simplement de me casser quelque chose donc je préférerais je ne préférerais pas tenter en tout cas pas pour l'instant et dernière question ton film préféré alors un qui me vient tout de suite en tête ça serait World War Z parce que moi comme certaines je pense le savent j'adore tout ce qui est vidéo des zombies des infections des machins enfin voilà ça serait ça serait mon film favori il doit y en avoir encore d'autres mais en tout cas le premier qui me vient c'est World War Z voilà c'était la dernière question j'essaierai de vous refaire une FAQ je ne sais pas dans quelques mois parce que celle-ci elle est assez récente donc je verrai plus tard en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je les noterai comme ça au fur et à mesure du temps que les questions s'accumuleront j'essaierai de refaire une FAQ voilà les filles cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura appris un petit peu plus de choses sur moi et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 – Sous-titrage FR 2021